Nous sommes le 18 juillet 2022, il paraît qu'il fait 38 degrés à l'ombre, il est 19 heures et quelques minutes et je vais en profiter pour faire un petit tour au jardin, vous montrer l'état d'avancement de certains de mes légumes et fleurs. Voilà, donc c'est parti par les plantes d'annique, juste à l'entrée du presbytère, ça porte bien, il faut que je les arrose, parce que je ne les ai pas arrosé ce matin, mais ça va, nous n'avons pas trop souffert. Alors, le rhododéridron, les autres fleurs, la menthe derrière, très envahissante, portantia, j'ai oublié de montrer cette plante d'annique, qui se porte bien aussi. Alors, on redescend, on est reparti, on va montrer un tomate, un tomate magnifique, hein, cœur de bœuf, cœur de bœuf, elle est énorme. Elle n'est pas encore rouge, je vais quand même la laisser encore un peu, demain, à l'immense chaleur, j'espère qu'elle ne va pas la cuire, puisque demain, on annonce de température encore plus élevée qu'aujourd'hui. Donc, je tiens à préciser qu'ici, je suis à l'ombre et que c'est supportable. C'est une joliure très agréable, pour l'instant. Voilà aussi, quelques petites tomates qui rougissent bien, celles-ci. Celles-là, donc, je les mettrai demain, une petite salade fraîche. Voilà, on n'a pas beaucoup, hein, elles ont beaucoup de goût. Donc, les tagettes, et le riz ici, donc, le figuier, qui ne porte pas de fruits, mais qui est massif. Alors, je ne vais pas aller plus loin, là, dans le soleil, parce qu'il fait vraiment trop chaud. Et, je monte la lavande, et là, au bout, la petite orthossia, et là, et là, nous avons donc le pommier avec 10 pommes dessus. Et, elles sont un peu plus grosses cette année. C'est bien, on est contents. Voilà, mais je ne vais pas plus loin, parce qu'il fait vraiment très très chaud. Bon, alors, là, le myrtiller, on n'aura pas de myrtille cette année, ou alors, si on en a, je ne sais pas quand ce sera. Encore des tagettes, les tagettes jaunes, elles se portent bien, tandis que les oranges, elles ont tendance à crever plus vite. Alors, je marche difficilement, j'ai très mal aux pieds, ce soir, c'est très embêtant. Voilà, alors, il n'y a pas de vent, ou très peu, à moins pour le dire. Mais, ça va, à l'ombre, c'est encore supportable, mais je sais qu'au soleil, c'est inteneuble. Tout à l'heure, Annie qu'est allée chez le médecin avec son fils, elle est revenue rouge comme une pivoine. Et, elle était toute mouillée, de transpiration, c'était terrible. Alors, voilà, donc encore, les petites jardinières. Ouais, l'autre petite jardinière en plein soleil. Là, il va bien falloir que je me mouille et que j'ai au chou, attention. Ouaf, tin, on est dû, ça chauffe. Ouaf, il fait chou. Au soleil, d'un coup, on passe, à mon avis, de 38 degrés à 40 degrés. Donc, tout à coup, on arrive à Dibouti. C'est comme si on est entré à Dibouti d'un coup. Voilà. On va chercher les poubelles, ça ne change pas, c'est pas beau. Alors, on va aller voir maintenant les autres tomates. Donc, une qui devrait être presque bonne, presque rouge, bonne. Voilà, donc. Ah, il y a une tomate qui est tombée. Je vois, par terre. Et voilà, donc là, il y a une tomate bien rouge. Elle est belle. Elle est belle parmi les tomates. Celle-là. Je crois qu'elle est tombée. Ça, on ne tient plus. Ah oui, ça, c'est une tomate verte. Elle est verte, mais verte parce que c'est une green zébra. Voilà, donc. On a quelques tomates ici. C'est bien. C'est chouette. Hier, on avait encore une cœur de bœuf ici, mais je l'ai enlevé parce qu'elle commence à pourrir par l'au-dessous. Voyez-vous, il y a encore quelques green zébras et quelques tomates cœur de bœuf, mais petites. Les plus belles tomates sont là. Donc, celle qui est rouge, là, elle ira demain dans ma salade. Or, ce ne sera pas une grande tricote. Alors, oh là là, qui fait chou. Oh, ça tape, ça tape, mes allureux. Ça tape, ça tape. Alors ici, on arrive. Il faut vraiment que je les arrouse ce soir. Donc, la courgette que j'ai replantée parce que j'ai été en mauvaise état de l'autre côté. Maintenant, elle recommence à bien se porter. Elle ne porte rien comme fruit. Enfin, elle ne porte plus vraiment de bons fruits. Alors là, c'est l'aubergine en fleurs, mais pas encore en fruits. Voilà. Mais, il y en aura peut-être. Enfin, j'espère. Voilà. Alors ici, donc, le piment qui n'est pas fort. Piment vert. J'ai goûté. Voilà. Piment vert. Je l'ai goûté. C'est pas fort du tout. Alors ici, ça, c'est les piments que mes amis de Bruxelles m'ont emmenés. Bon, ben, il n'y a pas grand-chose dessus. En principe, eux, ces piments, s'il y en a, ils seront piquants. Alors ici, encore un peu de piment. Mais ils ne développent pas fort. Alors là, le thym et la ciboulette. Voilà. Je n'irai pas plus loin. Il fait beaucoup trop chaud. Voilà. Il fait vraiment trop chaud que pour aller au jardin aujourd'hui. Sauf tout à l'heure, peut-être le soir, quand je vais arroser, qu'il fera meilleur. Peut-être que ce sera bien à ce moment-là. Mais là, maintenant, il fait encore intenable. C'est épouvantablement chaud. Je vais me filmer en plein soleil. Je ne sais pas si on me voit. J'ai le soleil dans la tronche. Voilà. Et voilà. Ben, c'est tout. Je coupe mon film ici. Et voilà. Un petit peu filmé là encore sur mes aubergines et piments. On voit d'ailleurs qu'il y en a plusieurs des piments aubergines. Dommage qu'ils ne piquent pas. Ça, c'est vraiment dommage. Enfin bon, ça part grave. Voilà. Un petit peu.